Merci. Le carré de santé maintenant, on va aller dans le nord de la France, où on essaie de mettre au point un tissu qui se soigne, Michel. Oui, à Lille, les ingénieurs textiles des médecins et des chercheurs ont uni leurs forces et leurs idées pour mettre au point un tissu capable de traiter des lésions précancéreuses. Une étude clinique est actuellement en cours pour mesurer l'efficacité du traitement. Genèse d'une idée lumineuse. C'est-il d'Ali Mathieu Cressio et Lionel Simon. Un couvre-chef, Alain aurait dû en porter plus souvent. Car depuis peu, son crâne présente des lésions précancéreuses, appelées des kératoses actiniques. Ces kératoses actiniques, c'est ces petites lésions rouges qu'on sent un petit peu comme des grains de sable au toucher, qui sont parfois douloureuses, mais le plus souvent asymptomatiques. En cause, le soleil, qui à force de cogner sur la tête, les mains ou la nuque, a formé ses cellules anormales. J'ai plus de cheveux depuis un bon coup de temps et je n'ai jamais porté ni bonnet, ni chapeau, ni béret, quoi que ce soit qui puisse me protéger. Alain n'a plus le choix. Il faut soigner le mal par le mal. 10 minutes d'exposition et lumière rouge suffisent à tuer les cellules. La lumière va faire éclater les cellules malades qui sont au sein des kératoses actiniques. Non seulement la séance peut être douloureuse... Vous me dites dès que vous sentez que la douleur commence à arriver ou si vous sentez un picotement. Mais elle n'est pas toujours efficace. Traiter une surface ronde avec un panopla, il y a bien évidemment des zones qui sont moins bien irradiées. On voit qu'il y a une zone du crâne qui est forcément plus proche de la lumière et d'autres zones qui sont plus loin. C'est impossible avec cette technique, par exemple, de traiter dans le même temps et au cours de la même séance des lésions sur la tempe droite et des lésions sur la tempe gauche puisque la lumière de LED ne viendra que d'un côté. La solution, elle se trouve à deux pas de là. Ces chercheurs ont eu l'idée de remplacer le panneau par un tissu. A la place du fil de coton, des fibres optiques, le tout est branché à laser et la lumière jaillit. L'avantage avec ce tissu, c'est qu'il se conforme parfaitement à la géométrie de la zone. Donc là, que ce soit sur le bras, que ce soit sur le scalp, on a une conformation, une adaptation parfaite. On va pouvoir traiter certainement dans de meilleures conditions, avec la même quantité de lumière, mais une puissance plus faible, donc moins de douleur et peut-être même une meilleure efficacité. Un tissu guérisseur, l'idée ne pouvait naître qu'ici, dans le nord de la France, berceau de l'industrie textile et plus précisément dans cette école, véritable pépinière des ingénieurs de demain. La fibre optique, voilà 15 ans qu'on la tisse sur cette machine. C'est relativement simple à tisser, on a simplement besoin d'adapter un petit peu les métiers à tisser et de surtout réduire les vitesses de tissage. Donc on ne peut pas tisser aussi vite que sur un métier classique, mais ça se tisse relativement bien. Bref, tisser de la fibre optique n'a rien d'innovant. Ce n'est qu'un fil comme les autres, après tout, bon à transporter le laser. Sauf qu'ici, la machine à tisser oblige la fibre à se plier au maximum jusqu'à abîmer la paroi, laissant ainsi passer un peu de lumière. La lumière sort sur l'ensemble du tissu de manière diffuse parce que le nombre des micro-courbures et leur densité est variable tout au long du tissu et est calculé pour que la lumière soit diffuse et sorte de manière homogène sur ce tissu. Ces échantillons seront testés sur des patients. Une étude clinique vise à démontrer l'efficacité du textile. Mais déjà, l'imagination des designers est sans limite. Voici un monde où ce soigné revient à enfiler une cagoule ou une capuche tout en restant chez soi. Un monde où le vêtement devient médicament. Et nous accueillons donc pour une...